Bah ouais mais Oxys il est hype donc il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas. Du coup let's go, Kirino contre Oxys, grande finale, du Smash Bros. 65 c'est parti. Cast par Lilian et Minoctali, les BG du game, enfin surtout Lilian, moi je suis un fils de pute. C'est parti ! Alors, ok directement là on en parlait. Si t'es agressif dans ce matchup DK va pouvoir faire de gros dégâts. Enfin là il va peut-être un peu trop agressif à lâcher un Smash à 58%. Bah le but de Zelda ça va être de camper à mort donc là lui faut pas qu'il la laisse camper. Il va falloir qu'il soit agro. Surtout que là sur cette map il va pouvoir ding dong. Alors ça par contre c'était très bourré. Ouais très très bourré. Ohlala tu vois. Là surtout le ledge trap de Zelda est très bon. Par contre DK va se faire fumer. Il se fait fumer par tout le monde dans ledge trap ça va être dur pour lui. Après dur pour lui mais tu vois vu les patates qu'il met là direct sont 100% des deux côtés. Voilà back roll drab. Ça prend la stock. Surtout avec Zelda qui est légère. Voilà ça commence à bourrer un peu le shield c'est pas... Oxyz qui tente déjà de ride une recovery low. Il va avoir des stocks très tôt. Après il faut pas oublier que... L'avantage faut d'abord le gratter après tu cherches le kill. Là Kiri il va pas se faire avoir gratuitement malheureusement. On reconnaît. C'est vrai mais là... Voilà. Je pense que ça va être rid ça. Ah là c'est bourré. Ouh what ? Je sais pas ce qui a annulé le grab là. Dommage ça a mauvais timing du côté de Kiri sinon c'était la stock. Et c'est bien ça que le stand passe à travers le FB de DK. C'est vraiment un très bon outil. J'avais pas du tout prévu ça. Je pense qu'il l'a remarqué du coup. Ouf. Ça aurait pu faire très mal ça. Malheureusement le ding dong est plus possible. Il a trop de rage et Zelda a trop de putain. Ok bien ça. Du coup là ça va être à Kiri de rattraper. Je sais pas du tout comment jouer la matchup du côté de Zelda du coup parce que... Je connais un petit peu comment ça se joue certains personnages rushdown et ceux qui font un petit mix tu vois. Mais Zelda je saurais pas comment counterplay. Là par contre... Euh non. Kiri avait bien match tout à l'heure mais là il y a trop de pourcents. Faut éviter de se faire avoir autant par les grabins à ledge. Ouais. Et faut pas oublier que jusque là Oxys ne s'est pas fait ding dong donc faut pas oublier qu'il y a la possibilité. Que ça arrive. Ouh là ça tente un peu les douilles. Après pourquoi pas là il a rien à perdre. Bien joué. Je pense qu'Iri va il a compris qu'il va falloir qu'il joue beaucoup plus sec que ça parce que là il se prend tous les kills confirment Niké. Enfin qui le confirment entre mines. Voilà il HVAC un petit peu plus. Il y a moyen d'un comeback. Ouais quand même. Là tu sens qu'il cherche un petit peu plus à with punish qu'à faire ses setups sur le coup. Je pense que c'est un peu la solution parce que finalement quand il fait ses setups il se laisse vulnérable et ça aille. Ouais il commit trop et puis Yodiki va profiter de ça quoi. Bien joué. Bon grave. Est-ce que ça sue ? Ouais ça sue. Ça sue. La bonne petite backroll bien timing. Du coup il y a moyen qui coach clairement. Ouf. Bien joué d'avoir eu la bonne option défensive. Ouais au final c'est pas si évident qu'on... Nan ! Nan c'est pas fini c'est fini. Bien ça. Oulala. Ah ça c'est fini ou pas ? Nan c'est pas fini. C'est fini c'est fini. Nan. Ouah il était lent. On dirait Smash 4. J'pense. J'pense. Allez reprends toi Kiri. C'était bizarre en vrai comme ejection. Dans ma tête ça passait pas hein. Autant Kiri il peut vraiment très très bien jouer. Autant des fois il boursale et là j'ai trouvé qu'il pourrait pas mal stop aller à la stock et dommage c'était trop tard. Oui mais il a pigé qu'il fallait un petit peu plus with punish parce que d'accord il faut pas oublier qu'il y ait des setups chez Zelda mais on en parlait juste avant que le match commence. L'avantage de DK est beaucoup trop important pour se laisser cueillir dans le neutral comme ça. Donc c'est pas possible de se permettre de faire les mêmes choses que d'habitude. Des setups à high reward mais euh... Ils sont super euh... Merde super commit et puis surtout high reward mais contre DK qui est super lourd c'est pas super utile quoi. Enfin je suppose. Ouais. Ça envoie des pavés depuis tout à l'heure dans le chat là. Ouah ils sont en train de faire un argument euh... Un argument rédigé. Ok les gars dissertation euh sur le matchup Zelda Junior à rendre pour deux. Rires. Thèse anti-thèse nique ta mère c'est parti grande finale. Euh... Un euro pour Oxys. On va voir si Kiri va remonter ça. Allez Kiri ! Eh on est pas biaisé. Allez on tire pour les joueurs dans le chat. On est pas biaisé. On est pas biaisé. Chut. On est pas biaisé. Mais du coup euh... Oxys qui vient qui vient solo. Ouh bien rouges ça. Là tu vois il a pas de plateforme. Il va devoir euh... Bah faire ses Braden Potter pour être sûr de garder quelques pourcents. Mais là du coup il pourra pas euh... Pas ding dong. Euh... Pas tuer si tôt sur les côtés. Enfin de tous les côtés. Et aussi euh... Bah Zelda va avoir plus d'espace pour mettre sa cuisine. Tu peux pas ding dong sans plateforme ? Bah non. Ah d'accord. En gros si tu veux le ding dong c'était dans Smash 4. Tu pouvais le faire tout le temps. C'était craqué. Dans ce jeu on a pas le seul ding dong parce que c'est plus stylé. Mais en vrai ça s'appelle le PDKO. En gros bah c'est le truc. Tu cancèles ton animation sur la plateforme. Pour ensuite pouvoir avoir un upper true et kitu. Ce qui fait que sur les stages sans plateforme tu peux pas ding dong PDKO. Du coup là il peut pas. D'accord. Il va devoir trouver les kills autrement qu'avec un ding dong. En tout cas là depuis tout à l'heure on a remarqué aussi que euh... La façon dont Kiri s'est fait plus prendre de stock. C'est avec euh le cargo grave. Et c'est assez dommage parce que finalement c'est... Oh non. Finalement c'est toujours au même endroit à chaque fois qu'il se faisait grave. Et il a pas l'air d'apprendre c'est dans quelle situation vraiment. Ou du moins comment le counterplay. Ou peut-être qu'il l'a compris mais... Mais il applique pas comme il faut ce qu'il faut faire. Ouais. Bon là encore soit 36%. Y'a moyen. C'est pas un écart trop grand si ça peut aller. Voilà. Faut voir qu'il reste passion à l'edge. Voilà. Là à l'edge c'est là qu'il faut commencer à avoir un petit peu peur du grave. C'est là en fait qu'on peut commencer à distancer justement. En fait en early percent quand tu peux commencer à te faire combo. Et à prendre le pire des avantages. Tu... Tu veux plutôt with punish. Et ensuite quand tu commences à monter dans les pourcents. Tu peux commencer à jouer un peu plus patient. Ouais. A mon avis c'est comme ça que je vois la match-up. Merde ça. Bah la passée qu'il me l'apportait tout à l'heure c'était trop léger pour cent. Qu'on me dit qu'il fallait profiter de sa grosse hardbox pour mettre les trucs... Bah trop sûr de passer là. Dommage ça c'était bourré sur le shield. Et là il s'est donné hein ça aurait pu... Ça aurait pu encore être un cargo grave hein. Donc euh... C'est dangereux. Ouais ça aurait pu être très bon là. Finalement ça a pas été le cas. Pour l'instant Kiri est toujours vivant. Oula. Il a extend sa hardbox en faisant le forward smash. Pas ce que le tout ferait. Moi aussi je vous fais clean en vrai. C'est bien ça voilà. Il a compris vraiment que ça... Je pense après aussi qu'il a compris que ça passait de plume. Voilà. Pas pas avant. On profite de sa faimnade à supérieure. Je pense après Diké, le Diké aussi c'est quand même pas assez le back air. C'est un peu un de ses meilleurs coups quoi. Il y a aucune raison. C'est un de ses principaux outils neutral. On va même l'utiliser plus. Ah j'ai envie de dire que t'as raison mais... Mais il y a aussi le fait que Diké, c'est toujours préférable que Diké regarde son adversaire pour pouvoir faire des grappes. Oui. Non mais justement... Mais après justement tu peux profiter de ça pour le bail. Ouais ouais. En gros si tu veux, dans le neutral Diké a 3 autres options. La dash attack, le back air et... Enfin il y a plus que ça forcément mais tu résumes. Voilà. Qui rit. Après peut-être le hostage a joué en sa faveur mais il a beaucoup mieux joué je trouve. Que sur cette BNB. Pareil, pareil. Je pense qu'on se trouve en game 3-1-1 les deux côtés. Il a vraiment early percent, il a cherché les whiffs punish. C'est vraiment comme ça qu'il a eu tous ses pourcentages. De début finalement il s'est acculé tout seul au bord mais c'est la bonne chose à faire. Puisque comme ça ça permettait de faire un joli whiff. Et vu que des gars ça a pas mal de lag aérien si c'est pas son back air. C'est ça. Mais finalement il a pu punir beaucoup de moments avec des neutras là. Quoique le neutraler je pense que le DK est pas si lagu que ça. Mais après il est beaucoup moins bon que le back air forcément. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure je pense que Oxy j'utilise pas assez ton back air. Du coup ça part sur Yoshi's Story. Du coup une des meilleures maps de DK clairement. Pourquoi ça ça ? Une des meilleures maps de DK il pourra tuer très très tôt sur le pot. Donc ding dong hop. Et même pas que le ding dong d'ailleurs. Même tu vois tu sautes tu fais la back trop cargo. Ça va tuer très tôt. Après pour Zelda c'est pas mal aussi. Mais après il aura beaucoup moins d'espace pour mettre en place ça. Après avoir le main Zelda dans le chat. Dites moi si c'est une bonne map pour Zelda. Mais je pense en tout cas c'est une des meilleures de l'équipe. C'est une grosse phase de 60%. Du coup je disais à part si Kiri veut jouer plus agro dans ce cas là l'Extavage sera vraiment. Voilà ding dong. Non il a fallu. Dommage. Il a fallu il s'aurait tuer. Il s'aurait complètement tuer. Et je pense qu'il voulait vraiment s'appliquer dans son setup et il a fini par paniquer. Bah de toute façon t'es obligé de pas vouer parce que c'est vraiment un truc frame parfait. C'est vraiment s'appliquer. On a bien vu ça. Bien ça. Joli poker. Pour punir le grab raté. Parce que du coup et voilà on en parlait un. Ouuuh. On en parlait aussi. Qui aime beaucoup grab all edge. Et jusque là ça a beaucoup marché. Mais si Kiri s'adapte ça peut changer la donne. Et là c'est ce qu'il a fait. Il a puni son grab wiff. Parce que maintenant faut pas oublier que le conditionnement ça va dans les deux sens. Oxy a certes réussi à grab Kiri plusieurs fois all edge. Mais maintenant il aura peut-être tendance plus facilement à tenter les grab. Ah bah allez oui. Oh la la la. C'était clean as fuck ça. Let's go flipper. J'imaginais pas du tout un digne nom comme ça. En gros tu le grab sur la platine. Tu vas sur celle dessus et boum ça prend le kill. Du coup il prend un avant pas considérable. T'as le temps en voyant. T'as le temps t'as le temps. Très fou. Ça tente les deux et après pourquoi t'as rien à perdre. Ça tente la quick play. Mais après tu vois dans. Wow la bonne utilisation de l'armure hein. Kiri doit garder le mental. Tu peux le faire bg. Let's go. Voilà on bouge ici. On est bon. C'est pas optimisé. Bien c'était un bon frame trap. Jab forwarder. Je l'ai vu faire une fois ça et c'était sur moi. Et c'était pas cool. Là tu vois à 0% il s'est dit peut-être mon fer est pas siphonite. Je vais pas le faire tout de suite. Je vais reset le neutral et rester patient. C'est comme ça qu'il faut jouer là. Faut pas mourir, rester calme. Par contre tu vois tu disais tout à l'heure que t'avais l'impression qu'il... Ah ça par contre c'est fini. Il est mort. Il est mort, il est mort. Ouais encore. Le grab alledge. Le grab alledge tellement de fois. Du coup là on est à une game soit que Oxys devienne notre champion du Smash Budokai. Soit qu'il y ait un reset. De la part de K. Pour l'instant là en fait sur le server on a une liste des gens dans le panthéon. Une liste des gens qui ont gagné les Smash Budokai précédents. Kirino est celui qui a gagné le plus de Smash Budokai avec 6 victoires. En tant que membre de la team est-ce que c'est étonnant ? A voir. Il est juste bon tout simplement. Du coup peut-être que Oxys aura sa place dans le panthéon lui aussi pour la première fois. De toute façon on a remarqué que ça c'est vraiment le truc sur lequel je pense que Kiri doit vraiment s'adapter à 90%. Vraiment j'ai l'impression que c'est 90%, 85%. Tu dois revenir au centre. Reviens on s'en fait surtout pas grave sur les côtés sinon c'est fini. Après je me dis peut-être que... Ah cette map est assez bonne pour les deux je crois. Peut-être que Kiri pourrait counterpick Peach. Peut-être qu'il est pas assez confiant mais je pense que le match-up serait peut-être un peu meilleur pour Peach. Ah moi j'en ai absolument aucune idée mais... Par contre c'est à ce stage où Dikry va pouvoir tuer très rapidement sur les côtés. Du coup il va falloir Peach pour des grappes. Dommage en fait il fait des trucs super unsafe et un peu greedy au lieu de rester sur les confirmes du style Bash Attack Backer etc. Il se dit j'ai rien à perdre de toute façon c'est BO5 plus le reset mais... Je pense que là le Smash centré sur la plateforme de Lilat ça aurait pu faire toutes ses options. OxyzLDS Ahem ahem On va s'en décrire Clean Asfog et Hazel... Oh non qu'est-ce que ça tente ? J'ai peur que Lilat fasse une... Fasse une folle. Ouais voilà. Ah oui ! Bah oui ! Ils ont pas fait jusque là ! T'attentes la douille en mix-up et ça passe très bien vu pour le coup de ce petit mix-up. Il l'a pas fait de tous ces passages en stream il a pas encore fait. Très bien vu. Non. Ça tente une deuxième fois pour l'instant il s'est pas fait à voir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non ! La 2 qui finit par passer... Double douille pour le coup. Kiri tu peux le faire. Je trouve quand même la hitbox du forwarder assez impressionnante. Ouais ouais en gros c'est le point qui spike. Ah c'est le point qui spike genre c'est même pas genre un endroit en dessous ou quoi ? Si si c'est le point en dessous. C'est pas le point tout le temps c'est le point en dessous. C'est assez étrange. Hop bien vu. Donc ça va pas te faire. Oh ça va. Allez Kiri il peut le faire il peut le faire il peut le faire. Ça reste compliqué quand même. Ça reste compliqué mais il peut tout à fait le faire. Parce que là voilà on en reparle mais... Non ! Oh ça tuto sur Lila. Bon bah... Oh fait chier mais bien joué. C'est pas de fait chier c'est bien joué tout court. Bah elle a fait chier pour Kiri. Bah ouais mais... Gros GG Aoxys qui nous a fait de ses trucs avec Dicky. Du coup qui gagne 3-1 et qui remporte ce Smash Budokai 65 sur 80 participants. Et oui confinement édition il y a des gens incroyables. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.